Merci beaucoup Boris, merci à vous les organisateurs de m'avoir convié à ce moment très important pour nous tous qui est cette réflexion commune et pluridisciplinaire que vous menez. Je voudrais dédier mon intervention à le professeur Thierry Frébourg, mon collègue et mon ami. On a perdu samedi dernier, vous le savez, l'un des meilleurs, sinon le meilleur de sa génération. Et précisément, Thierry s'est passionné toute sa vie pour les pathologies psychiatriques. Il souhaitait vraiment donner des bases scientifiques plus rigoureuses à cette spécialité qui en a tant besoin. Et comme ce n'était pas un causeur, c'était un faiseur, c'était un maker, il a été un bâtisseur à Rouen d'un des centres de recherche sur les pathologies psychiatriques les plus remarquables avec Dominique Campion. Et c'est à lui que je voudrais dédier mon topo d'aujourd'hui. Parce que Thierry, comme plusieurs d'entre nous, était un animé de valeurs extrêmement fortes, puisé à la source de ce qui nous confère notre légitimité, qui est cette proximité pour les familles, cette alliance qui était la sienne dans notre pratique de l'humanité, de la technicité et de l'empathie. Donc, c'est à lui que je voudrais dédier ce topo, car nous sommes tous en deuil. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit et très bien dit, je voudrais juste insister sur l'attente considérable des familles qui sont demandeuses de plus de recherches, plus d'explorations chez leurs enfants, alors même que nos structures, vous en avez déjà beaucoup parlé, ne n'offrent pas un accès facile aux explorations actuelles et naturellement à ce que ça implique, c'est-à-dire le conseil génétique. Donc, on est devant une demande familiale extrêmement forte et des capacités d'accueil qui sont limitées. Malgré les avancées dont vous avez parlé depuis deux jours, il faut bien dire que les enfants bénéficient rarement d'explorations de haut niveau pour toutes sortes de raisons. L'une d'entre elles, mais pas la seule, étant des idées préconçues qui subsistent sur la pathogénie de l'autisme ou des autismes. Deuxièmement, c'est l'accès limité aux facilités d'exploration et d'une manière générale, l'inadaptation de nos consultations hospitalières à des enfants qui présentent des troubles de comportement, qui ne supportent pas l'attente, qui ne supportent pas des lieux nouveaux. Par conséquent, nous sommes devant un défi considérable, c'est de porter, d'amener le meilleur de ce qu'on sait faire au plus proche des enfants. Et quand on n'y arrive pas, bien naturellement, et ça, on connaît ça depuis une ou deux générations, quand il n'y a pas de marqueur biologique, la question se pose de l'organicité, en tout cas dans l'esprit de certains, et ça ouvre la porte à toutes sortes de scénarios alternatifs qui viennent parasiter l'exploration objective. Donc, ça fait 20 ans, effectivement, depuis 1998, que nous avons tenté d'inverser le paradigme et pour lutter contre la perte de chance, c'est nous qui allons au-devant des enfants, ce n'est pas les enfants qui viennent à nous, c'est nous qui allons sur site dans les IME et les optos de jour pour réaliser des consultations de génétique dans les optos de jour et IME du Grand Paris. Ça fait à peu près 36 centres visités par an et un total contractuellement passé avec l'ARS Île-de-France d'avoir 600 actes par an, c'est le contraint. Pour ce faire, nous avons une équipe mobile comportant une jeune neuropédiatre, neuro-généticienne et moi-même, un conseiller génétique, un neuropsychologue qui nous assiste pour la mise en place de la rémunération cognitive, un chercheur et un ingénieur qui est financé par le programme et deux coordinateurs des interventions sur site. Nous sommes donc très gâtés. Comment est-on gâté ? Eh bien, l'ARS Île-de-France, soucieuse de ce dont on parle aujourd'hui, a souhaité, il y a 3-4 ans, pérenniser ce qu'on avait construit depuis 20 ans en dotant d'une subvention pérenne la consultation mobile de génétique sous l'égide d'une fondation qui s'appelle la Fondation Élan Retrouvé, qui est un ESPIC, c'est un hôpital multi-sites, très bien géré, remarquablement organisé, et qui accueille ses financements pérennes de l'ARS Île-de-France et nous fait travailler dans les différents sites que nous visitons, le tout étant accueilli à l'hôpital Necker, puisque nous avons accès ainsi aux bases de données, Orbis et Diam, Star, etc., toutes les bases de données sur lesquelles on peut trouver les résultats des explorations qui sont menées à Necker, c'est-à-dire que les enfants ne viennent pas à Necker, rarement, donc nous venons à eux, mais les explorations, dans le cadre d'une convention, sont réalisées par l'hôpital Necker. Donc, l'intérêt de cela, c'est d'aller au niveau du modèle, c'est d'aller vers les enfants et de leur faire bénéficier d'une exploration actuelle sous l'égide de l'hôpital universitaire Necker Enfant Malade, et ça inclut la cytogénétique et la génétique moléculaire. Donc, la diapo suivante, quel est le défi ? Le défi, c'est de faire quelque chose d'éthiquement irréprochable et nous commençons par une présentation sur les sites du principe de cette consultation. Nous parlons à l'ensemble des parents et des élèves en présence des soignants du programme et après cette présentation collective, il y a des consultations individuelles avec l'enfant, les parents, le pédopsychiatre, l'équipe locale, les éducateurs, les psychologues, les infirmières, qui sont présents à la consultation. La consultation, c'est comme vous en faites tous, un édrogatoire, un arbre généalogique, un examen clinique, une histoire familiale, personnelle. Donc, on recueille toutes ces informations et au terme de cet inventaire de ce qui a déjà été fait, on complète en tant que besoin ou alors on constate que tout est parfait. Si ce n'est pas actualisé, on procède à une actualisation du bilan et on revient avec les résultats quelques semaines ou mois plus tard. Quelles sont les questions qu'on se pose ? Est-ce qu'on est en présence d'un syndrome autistique isolé ou qui fait partie d'un syndrome ? Est-ce qu'il s'agit d'une histoire familiale ou sporadique ? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit intellectuel ? Est-ce que dans l'anamnèse, on retrouve des facteurs de prédisposition ou de risque ? Très important, on en parlera à la fin. Est-ce qu'on est en face d'un syndrome que l'on peut reconnaître, nous, généticiens, ou est-ce qu'on n'est pas devant une forme syndromique ? Et aussi, c'est très important, parce qu'on a appris ça à nos dépens, est-ce que le diagnostic d'autisme est solide ? Est-ce qu'on n'est pas devant une entité de type ADHD ou Learning Disability qui n'a pas été méconnue et qui s'est ultérieurement entre guillemets autistisé ? Donc, c'est vrai que c'est un problème dans les octos de jour, les IME, où les diagnostics solides ne sont pas toujours étayés par les scores qui auraient dû être effectués plus tôt. J'insiste sur le fait qu'on intervient après l'âge auquel les enfants sont vus habituellement dans les consultations pédopsychiatriques d'Ile-de-France. On est en hôpital de jour, on est en IME, donc les problèmes sont consolidés, sont constitués, ils ne font plus grand doute. Alors que les consultations qui ont lieu plus tôt, je me souviens des collaborations qu'on avait avec le service de pédopsychiatrie de Necker, jadis et aujourd'hui encore, ces enfants qui viennent beaucoup plus tôt. Alors, il y a un biais de recrutement. Si on les voit en hôpital de jour ou en IME, c'est que les autres sont dans des circuits différents. Donc, il y a un biais de recrutement vers les formes les plus sévères d'autisme et je voudrais le dire en préambule. Alors, il y a trois niveaux, un bilan de première ligne, un bilan un peu plus avancé et la possibilité de faire de la recherche. Donc, depuis que j'ai commencé en 1998 avec des pédopsychiatres qui acceptaient de travailler avec nous, qui nous considéraient comme fréquentables, entre guillemets, on est passé de 3 à 35 % des diagnostics dans les 20 dernières années avec non pas un gène ou un chromosome, mais tout plein de gènes et tout plein de chromosomes impliqués. J'insiste sur l'importance de la concession de génétique clinique. Rien ne la remplace par l'anamnèse qui est si importante, par l'examen clinique, complet d'un enfant déshabillé, en présence d'un témoin naturellement, d'une personne, on n'est pas tout seul, prise d'examen du carnet de santé, récupération de tous les documents possibles et imaginables, d'où l'intérêt d'avoir accès à Orbis par la consultation qui est basée à Necker, et on fait d'abord un examen clinique et neurologique complet. On réclame bien sûr les albums de photos puisque la dysmorphie change avec l'âge et c'est important, devant Skabuki par exemple, de reprendre des photos de la même personne un peu plus jeune pour faire l'anamnèse qui est la clinique, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait en première ligne ? C'est ce que vous faites tous, donc on réunit les documents qui sont disponibles ou bien on fait ce qui n'a pas été fait. C'est un bilan métabolique dont le rendement est pour nous nul, absolument nul. Un premier tas géétique et l'X fragile avec, quand il le faut, un patron d'inactivation en l'X, l'eucaryotique moléculaire et l'IRM sous sédation, je vous en dirai un mot tout à l'heure, qui a l'intérêt de donner la spectro-RMN, les nouvelles séquences, en particulier à Aisselle et on fait un EG. Alors, le bilan de la première ligne, il est là sur ces 20 années. Rendement métabolique nul, c'est clair, clair et net, zéro diagnostic. X fragile environ 1% sur toute la cohorte. Anomalies moléculaires, on est autour de 9 à 10% en CGH arrêt, ce qui est un peu plus élevé que les chiffres que j'ai entendus plus tôt ce matin. Et les imageries, quand on peut les faire et on essaye de les faire, très intéressantes, puisqu'elles montrent dans un très grand nombre de cas, il y a des anomalies. Alors, il y a deux types d'anomalies qui me semblent retenir l'attention. La première, c'est les aspects de glioses temporales, comme disent les neuroradiologues, d'anomalies de différenciation du pôle temporal. avec, et c'est nouveau et c'est très intéressant, avec les séquences nouvelles d'ASL, Arterial Spill Labeling, qui mesurent sans injection le débit sanguin dans les différentes aires du cerveau, on voit en ASL des hypodébits dans la région hippocampique associée à cet aspect de glioses. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire, c'est qu'on observe que cet hypodébit précoce peut se corriger avec le temps. Quand on répète l'IRM une année ou deux années ou trois ans plus tard, on constate avec beaucoup d'attonnement que le débit sanguin se corrige. Et, je ne dis pas que corrélation n'est pas causalité, mais ces débits sanguins qui se corrigent vont souvent de pair avec une certaine amélioration clinique. Tout ça reste à confirmer, mais l'intérêt des séquences ASL au cours de l'IRM me paraît très grand. Deuxième chose qui me paraît très intéressante, c'est les annules de signal, la substance blanche, qui peuvent rappeler aux neuroradiologues des pathologies d'IS-immunes dont je parlerai à la fin. Et, il reste des signes non spécifiques que vous voyez sur la diapositive. Alors, bien sûr, l'intérêt, c'est de faire l'aspect 3RMN et de ramener quelques cas de déficit en créatine. Ça n'a pas été le cas dans la consultation mobile de génétique, mais dans les consultations de neuropédiatrie et de génétique, bien sûr, on rapasse de temps en temps un déficit de synthèse de la créatine et c'est très important pour le traitement. Alors, au terme de cette première ligne, c'est très simple, 10 à 10 % de causes retrouvées, donc c'est anomalies cytogénétiques et 1 % de Phraix, des IRM souvent anormales qui m'intéressent beaucoup à titre personnel. Quand on trouve, je vous le dis tout de go, ce sont constamment des formes atypiques, syndromiques et déficitaires et le rendement dans les formes typiques, non syndromiques et non déficitaires de cette première ligne est nul pour nous. Mais c'est important de passer par là parce que c'est le préalable à la deuxième ligne d'exploration qu'on implémente lorsque cette première ligne est réalisée. Cette deuxième ligne, ça a été longtemps, ça reste encore pour vous dire le vrai puisque puisque toutes ces thèses sont financées directement par l'ARS Île-de-France. Je suis très attentif à des questions de budget et de rapidité des résultats. Pour ces doubles raisons, budget et rapidité, on fait encore des panels qu'on a constitué à Imagine, 470 gènes avec une profondeur qui est excellente, qui voit les animalités qualitatives et quantitatives, qui voit les délétions, les insertions et bien sûr les mutations. Le cours salaire par sujet est de 200 euros, 220 euros. Ça fait 600 euros, 660 pour le trio sans le salaire dont on a parlé tout à l'heure. Dans la mesure où on a une enveloppe financière contrainte par l'ARS et où on a pour objectif d'aller vite, ceci est important à prendre en considération. Alors, le résultat de la deuxième ligne, pas très différent de ce que vous-même vous constatez, c'est 23% d'anomalies constatées en plus des 10%. Donc, on est à 33-34%. Alors, l'intérêt du panel pour moi, c'est qu'on adresse juste la question qui se pose, on est à l'abri des découvertes fortuites. Intéressant aussi de constater qu'on a un top 10 ou un top 20 plutôt d'une quinzaine, d'une vingtaine de gènes que vous connaissez aussi, qui sont sur la dia, pour lequel, bien sûr, le travail reste à faire des corrélations phénotypes-génotypes, phénotypes cliniques, neuroradiologiques, génotypes. Je pense que c'est un sujet absolument passionnant d'établir des meilleures corrélations phénotypes-génotypes sur la base des génotypes identifiés. Et dans certains cas, et ces cas me passionnent, je vous le dis franchement, il y a une implication possiblement clinique, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de mutations Pétaine et MTOR, et quand on a pu le faire, et j'ai pu le faire avec Fred Riolica, immunologiste, chercheur à Imagine, il nous arrive de trouver des situations où on peut envisager un essai clinique. Je pense en particulier aux mutations MTOR, gain de fonction. J'en ai observé deux récemment, deux mutations identiques, les mêmes substitutions aux mêmes nucléotides. J'ai deux enfants non apparentés qui présentaient un gain de fonction considérable de l'activation de la voie MTOR, et in vitro, on peut tester l'inhibition de la voie MTOR, et évidemment, évidemment, si et quand j'ai la preuve d'une activation in vitro de la voie MTOR inhibible par la rapélicine, ça ouvre bien sûr la voie à un essai clinique de longue durée qui est une chose que je trouve extrêmement intéressante. Même si on ne peut pas faire des merveilles pour tous les patients, arriver à faire des petits progrès thérapeutiques pour quelques-uns, ce serait déjà une façon de confirmer l'importance du diagnostic précis. L'exception, certes, mais qui confirmerait la règle générale qui est que quand on commence à comprendre, on peut faire plus pour ces patients. Alors, le point fort, vous le voyez bien, il est en rouge, c'est 70% de néomutations, vous le savez tous, 15% de formes récessives et quelques pourcents de formes liées au sexe qui sont très importantes. Pas mal de vusse pour lesquelles on n'arrive pas vraiment à conclure. Et naturellement, cette deuxième étape, elle est un préalable à la suite. c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand le panel est négatif et qu'on a l'impression qu'il faut continuer. La première chose qu'on fait, c'est dans les formes familiales, multiplexes, consanguines, on a la possibilité de faire des exomes, pas beaucoup, avec le financement de l'ARS, mais on en fait quelques-uns. Dans le cadre de notre association au GIS-autisme de Thomas, on propose nos négatifs pour les scores polygéniques dont vous avez parlé tout à l'heure, polygéniques risfactors. Je sais que Thomas est intéressé pas seulement par les scores polygéniques dans les formes négatives, mais dans toutes les formes, celles aussi qui sont positives. De toute façon, tout ceci est également à la disposition du GIS-autisme dont nous sommes membres. Et un jour, peut-être, on aura accès à Sequoia pour ces formes qui le méritent et qui sont arrivées à un résultat négatif au bout de la dernière ligne. Alors, ce que je voudrais dire au point du fonctionnel, je ne vous apprends rien, les gènes connus, ils tombent dans quatre scénarios explicatifs, prolifération cellulaire, migration neuronale, synaptogénèse et signalisation. Il y a beaucoup de gènes qui tombent dans ces quatre paquets, mais ce n'est pas le but d'en parler aujourd'hui, c'est passionnant, mais on n'a pas le temps. Je voudrais parler maintenant, pour finir, des 65% qui sont négatifs. Parce qu'on a dit qu'on arrivait à 30-35%, toujours des formes syndromiques et déficitaires, ou presque toujours. Qu'est-ce qu'il en est des 65% restants, évidemment ? Est-ce qu'on peut élaborer sur ces derniers ? Vous savez que les problèmes de la génétique ne se limitent pas aux double-brins d'ADN et que tout ceci est enroulé sur des nucléosomes avec des protéines histones et que tout ça fait le lit des scénarios épigénétiques possibles dans ces pathologies. Très difficile à explorer, impossible pratiquement, puisqu'on n'a accès qu'à des prises de sang et évidemment, les prises de sang sont de mauvais reflets de ce qui se passe au niveau épigénétique dans le cerveau. Donc, très difficile. Au fond, ce qui m'intéresse là-dedans de partager avec vous pour finir, c'est ce qu'on glane en écoutant les familles, en allant vraiment chercher dans l'anamnèse des signaux faibles, des signaux faibles mais qui pourraient être intéressants. Le plus évident, c'est naturellement les mamans qui ont pris l'adipaquine parce qu'elles sont épileptiques. Vous savez que c'est le modèle même de l'anomalie épigénétique. dans l'autisme et vous savez que 10% des enfants exposés au valproate maternelle développent un autisme avec très souvent un retard mental et que ceci mime en fait le modèle souris. Ça, vous le savez, on le demande tous. Est-ce que vous avez pris des médicaments ? Est-ce que vous êtes épileptique ? C'est l'intérêt de ne pas louper cette information anamnétique. Donc, j'insiste vraiment sur l'anamnèse parce que sans que je puisse vous dire des choses définitives ou convaincantes, je voudrais juste vous signaler sans prétention. Encore une fois, tout ce que je vous raconte dans cette dernière partie est à l'aune de l'humilité, mais je partage avec vous sans prétention ce que je considère comme des signaux faibles qui seront dignes d'intérêt pour vous dans l'avenir. C'est un peu une histoire des chasses, mais elles m'ont fait réfléchir. Bien sûr, les femmes qui ont consommé de la cocaïne, c'est archi connu. Mais j'ai eu l'occasion de voir en constatation des enfants autistes de femmes qui avaient été incarcérées dans des cellules où des gens fumaient des quantités importantes de coke ou d'autres stupéfiants. Donc, la question qui d'ailleurs apparaît un peu dans la littérature maintenant de l'intoxication passive par les stupéfiants est une question qui est intéressante. Comme est intéressante la question des prises de médicaments pendant la grossesse. J'ai plusieurs patients qui ont pris des quantités considérables de protestérone pendant la grossesse. Là encore, signal faible qui mérite d'être signalé. Deux autres signaux faibles mais qui m'attriquent beaucoup parce que je les ai confirmés avec Nicolas Garcelon par Dr Weirhaus, l'entrepôt de données l'imagine. On observe que l'incidence de l'autisme dans la descendance des couples qui ont bénéficié d'une FIV, cette incidence est de l'ordre de trois fois supérieur à l'incidence générale. Et ce n'est pas moi qui vous le dis tout seul du haut de ma chaise mais depuis ce constat, j'ai fait la biblio, il y a des analyses individuelles et il y a même une méta-analyse dans Science Translational il y a quelques temps qui confirme bien sur la base de 15 analyses différentes le facteur multiplicatif de trois du nombre d'autistes à la descendance des personnes qui ont bénéficié de la PMA. Loin de moi de dire que ce n'est pas bien de faire de la PMA, je suis sûr que c'est une très bonne chose et que si les couples n'avaient pas la PMA, il y en aurait 97% qui n'auraient pas d'enfants en bonne santé. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais je voudrais juste insister sur le fait que les observatoires de la PMA s'arrêtent au millième jour. En gros, les obstétriciens, les spécialistes de la PMA ne s'intéressent pas à l'âge où nous voyons nos enfants. Donc, ça passe sous le radar. Cette question passe sous le radar. Et c'est nous, les neuropédiatres ou les généticiens ou les pédiatres ou les pédoxiquiatres qui voyons cela. Donc, il faut demander aussi si les couples ont eu une PMA ou s'il y a dans l'histoire de la grossesse quelque chose de flagrant comme une éclampsie, la prématurité qu'elle a signalé tout à l'heure. Donc, je crois que ces formes-là sont importantes à identifier parce qu'elles sont surreprésentées dans les 65% sans anomalie génétique. Donc, je me demande s'il n'y a pas là des signaux faibles mais sans, non nuls et qui ne doivent pas être méconnus de souffrances dont vous avez dit un mot tout à l'heure, effectivement, prématurité éclampsie qui pourraient expliquer quelque chose de plastique si vous voulez au niveau de centres qui restent à déterminer dans le cerveau. J'aurais dit aussi que je vous parlais tout à l'heure des hyper signaux de la substance blanche. Il nous est arrivé d'avoir des formes troublantes de comorbidités autisme avec pathologie d'immune et comme on a la chance de travailler à Imagine avec des gens merveilleux qui sont les immunologistes, des collaborations nouvelles sont nouées entre généticiens et immunologistes pour explorer ces formes avec comorbidités. Il y a un certain nombre de familles qui sont à l'étude dans le labo de Frédéric Leca où on a trouvé une signature interférant positive chez les enfants autistes avec comorbidités qui avaient les hyper signaux de la substance blanche qui évoquaient à Nathalie Boddard des vascularytes possiblement auto-immunes et dans au moins deux familles Fréd est aujourd'hui sur un gène candidat que personne ne pouvait prévoir mais quand on y réfléchit à deux fois il y a bien sûr dans le cerveau un système immunitaire vous le savez c'est la microglie et cette microglie elle peut pourquoi pas être le siège de pathologies d'immunes il y a bien des antichores anti-NMDA qu'on peut ne pas choper d'ailleurs par la vraie prise de sang donc il peut parfaitement se passer des choses qu'on ne voit pas qu'on n'est pas capable d'observer au niveau périphérique et que seule une étude génétique pourrait éventuellement pointer du doigt voilà j'ai pratiquement fini je voudrais conclure en trois diapositives c'est que ces vingt années m'ont appris que l'autisme c'est pas une maladie c'est un symptôme que quand on met le paquet et merci à la RS Île-de-France quand on y met le paquet on fait le diagnostic dans 30-35% des cas encore faut-il qu'on se donne la peine de chercher et qu'on aille au devant des établissements pour actualiser les bilans qui n'ont pas été faits plus tôt une grande proportion d'événements des nouveaux qu'il s'agisse de mutations ou de CNV le plus souvent presque toujours dans des formes atypiques syndromiques ou déficitaires pas de mutations dans les autismes de haut niveau je pense que les explorations qu'on implémente par cette stratégie stratifiée par étapes séquentielles sont intéressantes parce qu'elles font la différence entre ce qui se passait il y a 20 ans et ce qui se passe aujourd'hui donc on a vraiment fait des progrès et je pense que tout ce que je vous raconte là ça pourrait être un préalable évidemment à la suite qui va venir maintenant qui arrive qui est déjà là c'est qu'est-ce qu'on fait des cas négatifs qu'est-ce qu'on fait de ces formes qui ont l'air d'être informatives et pour lesquelles on ne trouve pas d'anomalie les polygéniques risk factors bien sûr les exomes et peut-être si on a accès à séquoia un jour du wall genome sequencing donc je pense que pour toutes ces raisons il faut absolument explorer ces enfants le faire systématiquement en allant vers eux sans leur imposer d'aller vers nous et il faut les explorer parce que comme disait Hippocrate à propos de l'épilepsie il n'y a pas de maladie sacrée il n'y a pas de maladie sacrée pas plus l'épilepsie que l'autisme ne sont sacrées ça voudrait dire comme en latin ça sert ça veut dire séparés ils ne sont pas à l'écart du reste de la médecine et les enfants le méritent bien chaque fois qu'on a fait un diagnostic ça a été une véritable délivrance jamais une stigmatisation comme certains psychanalystes nous le reprochent jamais j'ai jamais vu une famille stigmatisée entre guillemets ou brisée par un diagnostic au contraire ce sont des informations qui permettent de surmonter l'épreuve qui frappe ces enfants et ces familles j'ajoute que je suis convaincu que tout ce que je vous raconte là va aboutir dans un délai plus ou moins long mais un jour peut-être à des premiers essais cliniques fondés sur la pathogénie tout ce que je vous raconte n'est pas exclusif d'autres une complémentarité avec les autres professionnels bien sûr que non bien sûr que non dans le respect mutuel qu'il y a entre nous la mobilisation le respect mutuel entre les professionnels fait qu'il y a tout à fait la place pour une dimension de prise en charge psychothérapique c'est tout ce que Freud faisait comme différent c'est très intéressant de reprendre ses écrits aujourd'hui c'est l'introduction aux trois essais sur la théorie de la sexualité il faisait la différence entre le dispositionnel et l'accidentel dans le dispositionnel et l'accidentel on retrouve exactement ce que je vous dis aujourd'hui donc il disait l'accidentel on n'y peut rien le dispositionnel on peut peut-être faire quelque chose donc en réalité dans le travail psychothérapique qui se noue sur la base d'un diagnostic objectivé les psychiatres qui sont des tenants de ces approches psychothérapiques ont tout à fait leur place en tout cas il faut travailler ensemble dans le respect mutuel autrement on continuera encore pour longtemps de faire des guerres complètement stériles entre spécialités donc je préconise vraiment un dialogue nous permanent entre les différents professionnels dans ce domaine je voudrais finir en disant que ces explorations je suis très heureux et très je ne vous cache pas que je suis très fier de ce programme je suis fier de ce programme parce qu'il est respectueux des enfants et il conduit et c'est ça qui me plaît la Rolls d'Imagine devant la porte de l'hôpital de Jougou et ça c'est quelque chose qui sur le plan des valeurs qui sont les nôtres et je repense à Thierry Frébourg d'ailleurs à ce moment-là est quelque chose de très important de ne laisser personne sur le bord de la route il faut se garder de bannir de se diaboliser mutuellement évidemment moins de dogmatisme plus de pragmatisme parce que de toute façon les parents nous demandent ce pragmatisme ils attendent cela de nous c'est évidemment impréhable à des recherches ultérieures qui vont commencer qui se poursuivront avec vous dans votre génération et dans la suivante et il est tout à fait possible que les mécanismes qu'on a évoqués aujourd'hui génétiques immunologiques et peut-être pourquoi pas épigénétiques d'autres psychodynamiques rien n'interdit de le penser finalement concourent pour partie ou en totalité à donner des anomalies qu'on essaye de démembrer aujourd'hui alors évidemment la question citoyenne que vous avez tous et toutes et toutes sur les lèvres c'est et les autres régions que faire pour les autres régions celles qui ne sont pas l'île de France et bien écoutez c'est très simple chers amis vous vous emparez de ce modèle vous allez voir le patron de l'ARS et vous demandez la même chose mes amis de Lyon Caroline de Milly portent ce projet dans la région Rhône-Alpes la région l'île de France voulait le faire aussi et je pense que si fort de cette expérience et des publications qu'on a fait sur cette expérience vous allez voir vos ARS ça m'étonnerait fort que vous n'ayez pas la possibilité de monter des consultations mobiles de génétique comme celle que nous faisons en Ile-de-France merci de votre attention